Amis lecteurs, bonjour ! Alors, vous connaissez Nadine Monfils. Nadine Monfils, l'auteur des fameux romans monuments belgeaux-français, avec sa fameuse héroïne Mémé Cornemus. Mémé Cornemus, que nous croyons un personnage de fiction, et bien grâce à ce reportage de Télépandor, vous allez découvrir que non seulement elle existe, mais qu'elle hante Montmartre, et qu'elle vraiment, c'est une emmerdeuse de première. Alors, ça y est, nous y sommes, au QG de Mémé Cornemus. La Midinette, un bistrot douillet, où nous allons rentrer et essayer d'en savoir un peu plus. Elle a piqué le canard WC, on a profité pour aller en cuisine, elle est partie avec le gigot. Voilà, ça m'énerve. Oh, c'est une vieille pétasse, parce que je faisais le boulevard près de la République, et elle m'a piqué tous mes clients. C'est l'horreur, elle parle à peine français, elle parle belge. C'est la reine du fichiot, ça pour jouer de la flûte, c'est y faire. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je l'aime bien, j'aurais bien voulu que ce soit ma grand-mère. J'aurais été initié. Mémé Cornemus, quelle catastrophe ! Elle est passée ce matin très tôt, vous savez ce qu'elle m'a fait ? Elle m'a piqué des saucisses de poulet, elle les a mis dans la poche. Oui, c'est une grosse patience même. Elle a un sacré chantier en bouche, là, en ce moment. À force de sucer, de faire des pipes aux Écossais à Tiers-la-Régo, là, on est vraiment dans la merde. Elle a même piqué mes clopes, elle est radine, et elle m'emmerde. Nous faisons un reportage sur Mémé Cornemus. Je pense que c'est vous qui l'avez fait venir dans le quartier. Oui, je sais bien que j'ai fait une connerie. Elle a plu toutes ses frites dans le même cornet. J'ai rencontré cette vieille dans un petit village en Belgique, à Pandore, et elle m'a raconté des trucs pas possibles. Elle passait des vacances avec un serial killer, puis elle était concierge dans un immeuble. On a retrouvé un mec mort avec un zizi planté dans le camembert. Grâce à elle, il y a les bobos qui se cassent. Ça, c'est quand même bien. C'était Roger Pinchon de Télé-Pandore. Télé-Pandore, j'adore.